Les mondialistes africains ne rassurent pas deux mois de la Coupe du Monde au Qatar. En dehors du Maroc, qui confirme sa bonne forme, avec un nul contre le Paraguay après sa victoire contre le Chili, 2 buts à 0, le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana n'auront fait que de la figuration en deux sorties pour chacune d'elles les 24 et 27 septembre 2022. Deux défaites pour le Cameroun, 2 buts à 0 face à l'Ouzbékistan, puis 1 but à 0 contre la Corée du Sud. Le Ghana se relève de sa défaite 3 buts à 0 contre le Brésil en l'emportant 1 but à 0 contre le Nicaragua et la Tunisie se fait humilier 5 buts à 1 face au Brésil après sa victoire sur les Comores, 1 but à 0. Les équipes africaines aujourd'hui, lors des matchs de préparation, sont pour la plupart passées à côté de l'objectif. Après, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est de savoir quels sont véritablement les objectifs. Mais disons-nous qu'à la fin, il est important, lorsqu'on va disputer un match de football, je crois qu'il est toujours important de sortir de là avec une victoire. Quand on regarde certains scores fleuves, notamment le 3-0 encaissé par le Ghana face au Brésil ou encore le 5 buts à 1 encaissé par la Tunisie face à ce même Brésil-là, on voit que les équipes africaines ont vraiment du mal à dérouler. On a vu le Cameroun peiner contre le 77e mondial. Si ces rencontres servent plus à huiler les automatismes, la cohésion de l'effectif ou encore à apporter les réglages dans les options tactiques, de l'avis de plusieurs observateurs, il s'agit surtout de préparer le rendez-vous du Qatar à travers cette trèfle en se jaugeant avec les adversaires de même calibre, mais aussi de rassurer sur la capacité des équipes à prendre le dessus sur leurs adversaires. Au vu des résultats actuels, on ne vendrait pas cher à la peau de certains pays africains, mais on sait que cette coupe du monde va se jouer dans un contexte un peu différent où il faudra véritablement apporter quelque chose de nouveau. Il faudra justement démontrer qu'on n'est pas arrivé là-bas par hasard et donc il faudra travailler dur et je me dis que c'est dans cette perspective que les joueurs et les différents staff vont se positionner au vu justement d'abord des derniers matchs amicaux du mois de novembre et bien sûr de la compétition en elle-même. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana vont défendre les couleurs africaines au Mondial de foot au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. À date, la plus belle prestation africaine à cette compétition est une place en quart de finale. Trois sélections ont déjà atteint ce niveau, le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, respectivement en 90, en 2002 et en 2010.